Générique ... Bonjour à tous et bienvenue dans Smartech. Au programme, aujourd'hui, c'est l'ouverture du salon parisien dédié à l'industrie de la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Bref, le métaverse, nous sommes justement en direct du salon avec Olivier Godest, le fondateur du salon Virtuality. Et puis, ce sera votre débrief hebdomadaire de l'actualité tech avec au programme Doctolib, évidemment, avec cette dernière levée de fonds qui s'élève à 500 millions d'euros, mais aussi le NFT avec le rachat. Un rachat qui donne naissance à un nouveau mastodonte dans le secteur. Vous verrez de quoi il s'agit sans oublier, évidemment, Meta qui, encore une fois, dans le secteur des NFT, va annoncer le lancement des NFT sur Instagram. Enfin, on conclura avec votre rendez-vous à l'amorçage. Vous découvrirez deux entreprises, Volentiers for Sport et YouStart, avec Chloé Sebag, directrice responsable de la communication de DiversiDays. Allez, on commence avec l'interview dans Smartech. ... Je vous le disais en introduction, aujourd'hui, c'est l'ouverture du salon Virtuality dédié à la réalité virtuelle et la réalité augmentée et tous les écosystèmes industriels et business qui s'articulent autour de ce secteur. Un salon lancé en 2017. Le fondateur de Virtuality est avec nous en direct depuis ce salon qui se tient, en fait, en plein cœur de Paris, au carreau du Temple. Olivier Godest, vous êtes avec nous ? Oui, bonjour. Alors, racontez-nous un petit peu, est-ce qu'on peut voir à quoi ressemble ce salon ? Combien on compte de participants ? Alors là, ce matin, on a eu à peu près déjà 1 000 participants qui sont venus. Il y a 64 entreprises à venir rencontrer, donc 64 exposants. On a une cinquantaine de conférences également qui sont organisées dans deux salles différentes, donc sur les deux jours, puisque le salon dure les 17 et 18 mars. On attend à peu près, sur les deux jours, je dirais entre 5 et 6 000 personnes. Et voilà, ça part sur les chapeaux de roue, là. Oui. Est-ce que vous avez des récurrents qui viennent à votre rendez-vous ? Parce que ça dure depuis 2017. Vous arrivez quand même à varier, à faire venir des nouveaux acteurs. C'est assez riche. Tous viennent de France ? Alors, non. On a des acteurs qui viennent de l'international. On a des acteurs européens, on a des acteurs d'Angleterre, de République tchèque, de France, effectivement. Le renouvellement, il est assez important cette année, puisque le salon a évolué. C'est-à-dire que depuis 2017, on a organisé effectivement un salon qui est très orienté sur les technologies de réalité virtuelle et augmentée. Donc ça, ça reste évidemment dans notre ADN. Mais le salon, il a évolué cette année, puisqu'on a ajouté deux thématiques majeures au salon. La thématique des mondes virtuels et la thématique des blockchains, ce qui pourront créer en fait, on va dire, les trois pièces du puzzle de la thématique métaverse. Donc on a beaucoup de nouveaux exposants par rapport aux années précédentes. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de ce qu'on peut découvrir, par exemple sur le sujet des blockchains, et comment ça s'inscrit dans l'écosystème que vous réunissez dans votre salon ? Bien sûr. Alors, on a des acteurs qui sont spécialisés dans le domaine de la blockchain. Alors, par exemple, sur le côté infrastructure, on peut aller rencontrer des acteurs comme Exaion, qui est une filiale du groupe EDF. Vous pouvez rencontrer, j'ai juste là derrière moi, une société qui s'appelle Start Mining, donc le mining de crypto-monnaies. Il y a plein de sujets à aller aborder avec eux. D'ailleurs, ils auront une conférence, je ne sais plus si c'est aujourd'hui ou demain, mais il y aura une conférence sur justement la partie mining et les enjeux écologiques qui vont avec, puisque c'est un sujet dont on parle beaucoup dans les médias. Vous avez également la blockchain Tezos, avec le laboratoire Nomadic Labs, qui représente cette blockchain en France, qui est une des blockchains majeures. On a des acteurs comme Victoria VR, alors je vais essayer de vous montrer sans faire trop tourner la caméra, qui se retrouvent là-bas avec un très gros stand. Alors, il est tout en haut avec plein de télé. Eux sont un acteur metaverse, donc ils ont la réalité virtuelle, un monde virtuel qui fonctionne avec des systèmes de blockchain. On a des acteurs français comme The Sandbox, qui est l'acteur français de référence sur ces thématiques metaverse. Volt Hill, qui est une entreprise anglaise, qui souhaite également se positionner comme un acteur de référence sur ces sujets. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y a différentes formes de metaverse, différentes technologies. Il y a des choses qui sont adaptées à toutes les industries, en fait. C'est ça qui est intéressant. C'est quoi l'ambition, finalement, de ce salon que vous avez fondé, Virtuality ? Alors, l'ambition profonde de ce salon, elle est double. La première, c'est d'être un salon business. Voilà. Les acteurs qui sont là viennent rencontrer des entreprises pour signer des contrats, signer des partenariats, trouver des personnes avec qui travailler, et parfois même recruter, puisqu'on a aussi des étudiants qui viennent sur le salon. Mais c'est un salon professionnel. Donc, l'enjeu, il est d'abord business. Le deuxième enjeu, il est pour moi très important. C'est un enjeu pédagogique. Pourquoi je dis ça ? C'est parce que je pense que si on veut faire du business, il faut que notre public comprenne ce qu'il achète. Et donc, aujourd'hui, sur ces sujets, évidemment, il y a plein de questions. Il y a beaucoup d'interrogations de la part des professionnels sur les sujets blockchain, sur les sujets de réalité virtuelle et augmentée, etc. Et donc, notamment, au travers de ces 50 conférences, on répond à un certain nombre de ces questions. Et l'idée, c'est qu'au travers de cette pédagogie, derrière, le business soit encore plus florissant pour nos exposants. Alors ça, c'est l'angle qui vous différencie, peut-être, de vos concurrents. Il existe d'autres salons. Le plus connu, c'est Laval Virtual. Votre angle business, c'est ce qui vous différencie ? Est-ce qu'on peut voir arriver, par exemple, des sujets comme les sujets marketing aussi ? Puisqu'il y a beaucoup d'opportunités business, en fait, qui entourent l'écosystème du métaverse. Alors, il y a beaucoup de différences. Chaque salon a un positionnement différent, ne serait-ce que par sa localisation, par le public qui la tient, par, quelque part, sa communication, par ses exposants. Donc, on peut avoir des salons qui ont des similitudes. Nous, on est quand même sur de nouveaux sujets qui font qu'on s'écarte d'un certain nombre d'autres salons. Donc, on a un positionnement, en France et en Europe, qui est assez unique. Aujourd'hui, il existe des salons sur la blockchain aussi. Il n'existe pas trop de salons sur l'appartiment virtuel, mais des salons qui regroupent ces trois technologies. À ma connaissance, avec notre ambition, notre taille, etc., je n'en connais pas d'autres. Donc, aujourd'hui, on est vraiment l'acteur de référence, en tout cas en Europe, sur ces thématiques-là. Alors, en fait, c'est ce que je disais en introduction. Quand vous l'avez créé, on ne parlait pas tant de Métaverse que ça. Donc, j'imagine que vous avez vu opérer une véritable mutation chaque année en organisant votre salon, au fur et à mesure que ces sujets se sont transformés en réalité virtuelle, réalité augmentée, puis écosystème complet avec le Métaverse. Tout à fait, exactement. L'idée, c'était... On a pris cette décision de virage à peu près à l'été 2021. Et on a annoncé notre décision, je crois, une semaine avant l'annonce de Facebook qui nous annonçait le changement en Méta. Donc, nous, notre signature, c'est Enter the Métaverse. Et on pensait que la réalité virtuelle est augmentée. On l'a traité, ce sujet-là, pendant trois ans. On a organisé de nombreuses conférences. On a présenté beaucoup d'entreprises. Mais on sentait, au travers de notre recherche, un passé de planning stratégique, notamment. Donc, je m'intéresse beaucoup à l'évolution des usages, des technologies, comment elles sont appréhendées par le business. Et pour moi, c'était une pièce du puzzle. Mais on avait cette possibilité, avec ce salon, de par son positionnement, de par le public qui l'attire, d'aller plus loin, d'explorer, en fait, des thématiques qui sont proches, finalement, en termes de connexion. Quand on parle de monde virtuel, la réalité virtuelle, c'est un outil. Mais on peut très bien avoir une expérience quand même complémentaire, par exemple, sur PC, sur ordinateur ou sur mobile. Sur la partie blockchain, on a des modèles économiques qui peuvent être intéressants pour les acteurs, par exemple, de la réalité augmentée, qui, jusque-là, n'étaient pas explorées. Donc, en fait, il y a vraiment des connexions professionnelles qui peuvent se faire entre ces acteurs et le public que nous avions déjà historiquement. Alors, est-ce que vous ressentez, justement, cette année, vous allez me dire, peut-être, si vous avez déjà les chiffres des personnes qui sont présentes dans vos salons, même si c'est là, à l'heure où on se part, ça fait que quelques heures que vous avez ouvert le salon. Mais est-ce qu'on sent un engouement un peu plus fort que les années précédentes, justement, dû à cette nouvelle vague du Métaverse ? Oui, tout à fait. On a vraiment vu, au niveau des populations qui viennent sur le salon, beaucoup de directeurs, par exemple, de groupes du CAC 40. Les directions innovation du groupe du CAC 40 sont quasiment toutes présentes. Donc, ça, déjà, c'est un changement. Après, le salon a beaucoup changé parce qu'on a changé de lieu. Historiquement, on avait fait nos salons 104 également. On a un salon qui est devenu gratuit. Donc, ici, une demande d'accréditation pour accéder au salon, alors qu'avant, on était un événement avec un accès payant. Donc, ça, c'est des changements stratégiques que nous avons opérés cette année. Et forcément, ça aussi, en fait, c'est le cumul, la thématique nouvelle, le nouveau lieu, le nouveau format font qu'on sent qu'il y a un engouement, effectivement, qui est beaucoup plus important que ce qu'on a pu avoir les années précédentes, notamment par rapport aux deux dernières années. C'est-à-dire, donc, nous, c'était 2018-2019 puisque, malheureusement, avec le Covid, on n'a pas pu travailler correctement. Mais en 2017, quand on avait lancé le salon pour la première fois, on avait senti à peu près le même engouement. Donc, on sent que c'est une nouvelle phase et qu'on est sûrement sur quelque chose qui va, comment dire, susciter beaucoup d'intérêt pendant plusieurs années. Alors, ce salon, il dure deux jours et vous avez choisi de le faire 100% en présentiel. Pas de possibilité de suivre le salon à distance en virtuel. Ça pourrait paraître un peu étonnant. Tout à fait. On a eu de nombreuses fois la question et je peux tout à fait vous expliquer pourquoi. D'ailleurs, j'avais eu l'occasion d'échanger avec vous en 2020 quand, après la pandémie, on avait fait une version totalement digitale de notre salon pour compenser, finalement, le salon qu'on n'avait pas pu faire en physique. Donc, on a l'expérience de ce que c'est d'organiser un salon de manière totalement virtuelle. On avait même créé un monde virtuel qui reprenait exactement ce carreau du temps qu'on avait reproduit en 3D avec l'un de nos partenaires. L'expérience qu'on en a, c'est que, d'un point de vue business, malheureusement, ça ne répondait pas à nos objectifs. C'est-à-dire que pour signer des contrats, des partenariats, etc., ça ne répondait pas à nos objectifs. Il y a des enjeux financiers. C'est-à-dire qu'organiser un salon virtuel, ça a un coût humain. Donc humain, donc aussi financier. Et cette année, on est encore en train d'éponger quand même les complications et les conséquences qu'ont eu le Covid sur notre industrie. On n'en est pas sortis indemne. On est déjà très contents d'avoir pu relancer la machine. On a de nombreux amis qui sont dans le secteur de l'événementiel qui ont mis la clé sous la porte. On a réussi à tenir, à relancer le salon. Mais économiquement, ce n'était pas possible d'avoir les effectifs, notamment, pour également organiser un salon virtuel. Maintenant, on va y travailler pour 2023. Alors, pour conclure, est-ce qu'on peut s'attendre à un happening, à une découverte technologique ? Un happening sur le salon ? Oui. C'est ça, la question ? Oui. Je pense que vous pouvez aller voir le stand de Victoria VR. C'est un stand qui est vraiment assez bluffant sur deux étages. Ils ont mis vraiment beaucoup de moyens pour faire quelque chose de très impressionnant. Donc ça, c'est très impressionnant. Et après, je pense que l'appening va dépendre surtout de ce que chacun vient chercher sur le salon. Mais on est plus, comment dire, un salon, comme je disais, axé sur la pédagogie et sur l'accompagnement, la compréhension de ces sujets-là. On est presque une pré-formation pour beaucoup de professionnels. Et le salon, en tant que tel, est un happening géant. Mais il n'y a pas d'appening particulier sur lequel je peux, évidemment, faire un focus. Merci beaucoup, Olivier Godest. On viendra s'en rendre compte par nous-mêmes. Puisque donc, on a encore jusqu'à demain pour venir au salon. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes donc le fondateur du salon Virtuality qui se tient aujourd'hui et demain au carreau du Temple à Paris. Merci. On poursuit et on enchaîne avec le débrief de l'actualité. Comme tous les jeudis, c'est l'heure de votre débrief de l'actualité tech avec nos invités. Alain Staron, qui est en plateau, président cofondateur d'Artifil. Bonjour. Bonjour, Sophie. Bienvenue sur le plateau. Dans quelques instants, Fabienne Billa va nous rejoindre. Je crois que vous nous avez rejoint d'ailleurs, Fabienne, conseillère en communication et stratégie numérique à l'Institut Sapiens. Alors, on ne vous entend pas ? Ah. Vous nous entendez, Fabienne ? Moi, je vous entends très bien. Super. Bienvenue sur le plateau. Alors, au programme, aujourd'hui, on commence tout de suite par débriefer cette actualité avec la Russie après le blocage de Facebook et Twitter. Eh bien, les Russes se ruent sur les VPN pour accéder à Facebook, pour accéder à Instagram. Est-ce que c'est la solution à la censure, Alain ? Tant que ça peut le faire, oui. Après, combien de temps ça va durer ? Mystère. Parce qu'un VPN ne résiste pas à un État qui cherche à tout bloquer. Mais c'est effectivement la solution aujourd'hui. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui. que si vous allez en Chine et que vous voulez utiliser Google, il faut prendre un VPN. Oui. Et alors, ça veut dire que tout le monde a les compétences aujourd'hui d'aller utiliser un VPN ? Non, non. Un VPN, c'est assez simple. Sur votre iPhone, ouvrir un VPN, ça se fait en deux clics. Oui. Alors, ce n'est pas très compliqué. Il faut simplement que les infrastructures résistent derrière. Oui. Donc, ce n'est peut-être pas la solution. À court terme, si. Il ne faut surtout pas se priver de n'importe quelle source d'information possible. Oui. Mais il ne faut pas sous-estimer la puissance du pouvoir en place. Fabienne, si vous nous entendez, qu'est-ce que ça dit que d'un coup, les Russes se russent sur les VPN ? Est-ce que d'abord, ça montre qu'il y a quand même une certaine éducation sur les solutions possibles aujourd'hui pour s'informer ? Alors, oui. Ce qui est étonnant, c'est qu'en même temps, il y a une augmentation des téléchargements d'applis VPN pour pouvoir récupérer les réseaux Facebook, etc. Mais en parallèle, il y a une interdiction quand même de la Russie d'utiliser les VPN. Alors, je ne savais pas bien comment ils arrivent à intégrer les interdictions et en même temps, les augmentations d'installation des applis, sachant qu'ils ont aussi leur propre réseau Internet avec Runet, qui est moins abouti que celui de la Chine, mais qui néanmoins fonctionne. Oui. Alors, on voit aussi qu'il y a eu une explosion du téléchargement de l'application Telegram. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'on peut rappeler peut-être pour les personnes qui nous regardent ? Oui, c'est un Russe qui s'est émigré qui a créé cette application qui a l'avantage d'être vraiment crypté de bout en bout. Oui. Donc, c'est très difficile d'aller tracer d'une part les échanges, d'autre part les gens qui sont aux extrémités, dans un État plus surveillé que jamais. On est tous à la recherche d'un peu d'anonymat. Et comment ça se fait que cette application est disponible ? Alors ça, je ne sais pas. Bonne question. Bonne question. En fait, il y a toujours... Je ne sais pas dans quelle mesure le gouvernement russe peut interdire totalement le gouvernement d'application. Effectivement, on a vu des images. On voit qu'en fait, les Russes arrivent à se procurer ces applications mais s'ils se font arrêter dans la rue, on leur supprime toutes les applications sur leur téléphone. Ça souligne quand même en point une question plus globale de l'accès à Internet, Fabienne, dans un État en situation de guerre. Oui, oui, tout à fait. On est un peu dans un conflit, j'allais dire, entre une guerre des antiques, enfin façon antique avec des moyens anciens et notamment de communication de Poutine et puis les moyens modernes et technologiques qui sont utilisés. En revanche, spécifiquement par rapport à ces VPN, il y a tout de même l'application Instagram qui vient d'être supprimée depuis mardi et qui pourtant est un facteur essentiel de vie économique pour beaucoup d'artisans, pour beaucoup de PME en Russie et ça va certainement les toucher directement économiquement. Alors, on avait Stéphane Bordsmeyer en plateau hier un ingénieur expert R&D à l'AFNIC qui nous rappelait aussi qu'Internet doit être un terrain neutre. Il faisait référence aux réclamations pour supprimer la racine d'Internet à la racine d'Internet les noms de domaines .ru parce qu'il nous rappelait qu'en Russie, la réglementation s'est intensifiée. Rien de surprenant, en fait, c'est une réglementation qui existe partout ailleurs comme aux États-Unis de privilégier des noms de domaines russes pour des sites officiels. Est-ce qu'Internet peut rester neutre ? Hum ! Comment répondre ? À un moment, il faut essayer de garder son calme. Effectivement, l'humanité, elle est faite d'individus qui communiquent. La force de l'humain est capable de communiquer. Si on commence à couper ça, on va dans le mur. Et en même temps, on n'a toujours pas trouvé la vraie réponse aux fake news qui est clairement, je pense, le sujet sur lequel il faut se pencher de plus en plus rapidement. la technologie des fake news va plus vite que la technologie de détection des fake news. Ça, c'est le problème majeur, Fabienne ? Oui, et puis, il y a aussi un problème de... Je ne peux pas parler de démocratie, évidemment, mais ce que met en place actuellement Poutine en fermant, en interdisant, etc., tous ces canaux de communication, c'est-à-dire qu'il crée un seul canal unilatéral où il maîtrise complètement la communication, où le mot « guerre » n'est pas utilisé, mais il n'y a pas d'interaction. Finalement, il est en train de créer une forme de société fantôme où il n'y a pas de feedback et ça crée une société imaginaire et c'est là où, évidemment, on n'est pas dans la démocratie et par rapport à l'Internet libre et neutre, ça se pose là. Oui, oui. Donc, effectivement, la question, ce n'est pas forcément d'aller derrière sanctionner, d'aller barricader Internet, mais plutôt de le libérer. de le libérer et on aura toujours le problème à traiter un jour de comment il est utilisé. Alors, on passe à un autre sujet, si vous le voulez bien. Actualité française. Cette fois, le site français Doctolib a annoncé une levée de fonds de 500 millions d'euros. C'est un financement qui valorise la start-up à 5,8 milliards d'euros. C'est assez exceptionnel. Mais est-ce que ça veut dire pour autant que cette entreprise, elle est stable, Fabienne ? Et est-ce qu'elle est rentable ? On ne le sait toujours pas ? Vous avez le bon mot, justement. J'ai trouvé l'information effectivement hier. C'est-à-dire que chaque euro est réinvesti. Donc, Stanislas Nyox Château espère une rentabilité, atteindre la rentabilité en 2024-2025. En attendant, il faut énormément de développement, mais je vais laisser intervenir aussi Alain. Non, non. Doctolib fait un boulot remarquable depuis 9 ans. Ils vont très, très loin dans le service rendu aux médecins. L'interrogation, c'est pourquoi ils n'ont toujours qu'un quart des médecins comme clients, sachant qu'il n'y a plus de concurrents. Donc, ça pose une certaine question. Il faut effectivement développer de plus en plus de services pour être de plus en plus indispensables pour les médecins. Ils font des choses très, très bien sur comment on gère son agenda, comment on filtre ses patients, comment on organise son agenda par thématique, par discipline. C'est extrêmement bien fait. Je connais des médecins qui sont très, très heureux avec ça. Néanmoins, il y a encore trois quarts des médecins qui vivent tranquillement avec le coup de téléphone et leurs patients historiques. Donc, ils ont un vrai sujet. Comment développer ? Parce que pour être rentable, à un moment, il faut un peu plus de clients ou vendre plus cher aux clients. Et quand on est médecin, on n'a pas forcément tous les moyens qu'on voudrait. Évidemment, on sait que le Covid les a bien aidés. Mais à côté de ça, il y a Doc Planner, une entreprise, je ne sais plus d'où elle est, qui est aujourd'hui dans 13 pays et qui fait quatre fois plus de visiteurs uniques mensuels. Et qui n'est pas en France. Le président, disons lui-même, que la France s'est fermée parce que c'est bien occupée par Doc Planner. Donc, en fait, la question n'est pas tellement d'avoir une super licorne française qui va très, très loin, etc. Dans ces métiers-là, on est forcément mondial. C'est la même technologie. Il y a des médecins dans tous les pays du monde. Il y a besoin de prendre en ligne avec son médecin. Il y a des téléphones partout. Donc, on sait prendre rendez-vous de manière en ligne. Donc, c'est une technologie dont on a besoin partout. À mon avis, le vrai combat, et je n'ai pas tellement lu de choses là-dessus, c'est comment va faire Doctolib pour occuper une place prépondérante, ne serait-ce qu'en Europe, avant même d'aller plus loin. Doc Planner sont partout en Europe, sont en France et en Amérique latine. Est-ce qu'on sait qui a investi ? Oui. C'est le même. BPI et Eurasio sont les investisseurs de base, actionnaires. Oui. Donc, est-ce que ça veut dire aussi qu'on n'arrive pas à pousser certaines frontières du côté du potentiel licorne française ? Si ce sont les mêmes investisseurs, Eurasio et mes pays, pardon, ce n'est pas n'importe qu'un investisseur, je trouve plutôt bien au contraire d'être obligé d'aller chercher de l'argent sur des marchés différents. Ça peut être aussi une question de souveraineté. Question de souveraineté. Donc, en l'occurrence, moi, je trouve ça très, très bien. Non, non, il n'y a pas de sujet. Enfin, si ces investisseurs sont tout à fait remarquables, il n'y a aucun sujet là-dessus. Il y a, encore une fois, le sujet de comment je fais pour développer mon chiffre d'affaires. Alors, ils vont vers la téléconsultation, etc. Donc, peut-être que la vraie solution, elle passe par un petit pivot du business model. Je garde mon parti réservation, ma prise de rendez-vous, mais j'y ajoute des choses plus modernes. À voir. Ils ont déjà commencé. Et puis, la question que je laisse en plan, enfin, ouverte, en grand, c'est l'internationalisation. Oui. C'est un métier mondial. Ça pose d'autres questions aussi, quand même, cette accumulation de levées de fonds extraordinaires, de valorisations qui battent des records. Alors, est-ce que... Enfin, on a l'impression qu'on parle d'hypercroissance. On voit qu'il y a quand même des lacunes sur le vrai développement concrètement et la rentabilité de ces entreprises. Est-ce que... On peut dire que ce n'est plus vraiment un gage de santé financière, un gage d'une économie saine quand on voit des chiffres pareils ? Twitter a mis plus de 10 ans en mode d'être rentable. Facebook, je ne me souviens plus. Google, je ne me souviens plus. Enfin, il faut... Et Amazon. Ça a mis très, 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 très longtemps. En fait, je pense qu'on n'a pas le bon prisme. Mais les investisseurs le savent maintenant. On n'investit plus pour une rentabilité dans 2 ans, 3 ans. Enfin, on le fait encore. Mais pas sur le même genre de business. Il y a des business, et les GAFAM en sont le parfait exemple, qui mettent beaucoup de temps avant de devenir rentable, qui peuvent pivoter 2 fois, 3 fois. Et il faut donc que les investisseurs soient patients et mettent beaucoup d'argent. Donc, c'est pour moi pas du tout un signe de fuite en avant ou de température qui s'échauffe. Non, non. C'est juste que la réalité de ce genre de métier fait qu'il faut des temps de plus en plus longs. Votre avis sur ces hyper-croissances ? Fabienne ? Pardon. Je voulais justement rebondir sur ce que disait Alain. Et on peut se rappeler aussi de Criteo, qui en une dizaine d'années avait pivoté 3 fois avant d'arriver justement le bon business model. Et je crois que c'est un petit peu toujours ce principe, c'est-à-dire de manque d'internationalisation au départ des start-up et des entreprises en général françaises. Et aussi un niveau de levée de fonds qui n'est jamais suffisamment conséquent pour vraiment avoir une prise de risque conséquente pour ensuite durer, en fait, avoir une pérennité et pouvoir avoir l'air insolide en cas de pivot et en cas de développement. On a l'impression qu'il y a toujours besoin de plus de cash, en fait. J'ai l'impression que ça se calme un petit peu sur ce sujet-là en disant que ce n'est pas le levée de fonds qui font la valeur et la valorisation et qu'il faut aussi, derrière, il y a des boîtes qui fonctionnent très bien sans faire le levée de fonds. Donc, on est en train de calmer un petit peu le jeu, me semble-t-il, par rapport à ce principe. Une dernière réaction sur ce sujet. Non, non, c'est tout à fait un point avec Fabienne. Ok, alors on enchaîne. On enchaîne sur VivaTech, si vous le voulez bien, qui vient de dévoiler sa programmation. En test de liste, la tech zéro carbone ? Oui. Oui. Je n'ai rien de particulier à dire. Nous verrons à VivaTech ce que nous pourrons voir. Voilà, ils ont effectivement, ils surfent sur l'air du temps. On parle de NFT, on parle d'environnement. Mais pas tant de NFT. Alors, dans les grands nids, on a la mobilité de demain, le travail de demain, mais on ne voit pas la NFT en tête de liste. Ça pourrait paraître étonnant, ni le blockchain, ni ces sujets dont on parle énormément. À un moment, VivaTech, c'est un salon. Il peut y avoir des conférenciers qui interviennent sur à peu près n'importe quel sujet. Mais après, il faut quand même des entreprises qui prennent des stands et qui racontent une histoire autour de telle ou telle thématique. Donc, on se rend bien compte que forcément, il y a le souhait, je veux être à la mode, il y a la réalité du terrain, c'est à Paris, ça essaie de drainer l'Europe. Je trouve ça très, très bien qu'on ait une alternative au CIS. 30 pays présents, à priori. C'est très bien. On a une alternative aussi et ça reste quand même cinq fois plus petit que le CIS. on ne parle pas exactement de la même catégorie. Mais on est donc sur l'écosystème européen et on cherche sur chacune des thématiques importantes des choses à montrer. Voilà. Qu'est-ce que ça dit, Fabienne, cette programmation à peine dévoilée ? Oui, oui, parce qu'on a reçu effectivement un communiqué de presse. Moi, j'attends mon accréditation aussi. Mais parmi les entreprises, enfin les boîtes qui vont dans l'innovation qui seront présentes, j'ai envie de faire focus sur une personnalité que j'avais rencontrée qui s'appelle Barbara Belvizy et qui a un projet qui est assez futuriste et visionnaire qui paraît assez dingue qui est une première mondiale. Elle fait des biopodes. C'est-à-dire, ce sont des cerfs qui sont aéroponiques, c'est-à-dire, c'est une forme de culture hors sol. Et pour la petite histoire, elle est soutenue financièrement par Bruno Maisonnier, vous savez, qui avait créé les robots Pepper, Nao et qui maintenant a aussi une boîte d'intelligence artificielle formidable. Et bref, je pense que s'il y a un truc à voir parmi la course aux zéros émissions, c'est cette entreprise qui s'appelle Interstellar Lab et qui est très prometteuse et qui bosse avec la NASA et le CNES. Et qui fera l'objet très bientôt d'un reportage et le fond de main, d'ailleurs. Voilà, je vous tise l'information. Bon, alors, on enchaîne puisqu'on a encore un peu de temps avant de voir venir ce salon sur le sujet des NFT. Je l'ai annoncé en introduction de cette émission. Alors, j'aimerais bien d'abord commencer par cette actualité qui m'a intéressée, qui pourrait chambouler en fait le monde de l'art numérique. Yuga Labs vient de s'offrir le rachat de la collection d'Avatar CryptoPunks qui était auparavant détenue par son concurrent Larvalabs. Alors, CryptoPunks, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des NFT qui s'arrachent comme des petits pains. Ce sont des visages qui sont pixelisés. Il y a des hommes qui fument une pipe, des matelots, des pirates, des extraterrestres, etc. On en voit un bout à l'écran. En fait, cette opération, elle est assez intéressante parce que ce sont des œuvres qui, par exemple, on a vendu un des neuf extraterrestres qui existait dans la collection. Ce sont acquis pour 23,7 millions de dollars. Donc, on prend la dimension un petit peu de ce nouveau marché aujourd'hui. C'est une nouvelle économie numérique. Est-ce qu'on peut s'attendre à voir des géants du NFT ? Comment on a vu naître des géants du numérique ? C'est une bonne question. Je regardais effectivement en 2017 quand ils ont créé la bibliothèque, on les achetait à 25 dollars. Celui que j'ai vu à 25 dollars, je ne peux plus l'acheter maintenant, il est à 2,5 millions de dollars. Il est à nouveau en vente. Les moins chers, c'est 150 000 à peu près. C'est ça. Du coup, c'est détenu par des particuliers qui revendent. On est bien sur une logique décentralisée où c'est chacun, si vous aviez la chance et le nez creux il y a 5 ans de vous dire que ce n'est pas de l'art. C'est des 24 par 24 pixels. Vous aviez la chance de vous en procurer ou l'envie de vous en procurer et maintenant, vous pouvez le revendre. Après, est-ce que ça peut être rattrapé par une plateforme ? Est-ce qu'un grand faiseur peut être capable de centraliser ? Ça me paraît un peu contre nature. Le fait est qu'aujourd'hui, on peut racheter des collections comme on rachète des collections d'art. On peut se transformer à être Yougalab. Ça va devenir quand même un mastodon. une fois qu'ils ont fait cette acquisition-là à Mastodon. Ils achètent la collection, ça ne veut pas dire qu'ils sont propriétaires des droits puisque les droits sont à chacun des individus qui ont bien voulu en acheter. Ils deviennent gestionnaires d'une grande... Mais c'est un peu comme un studio musical. Il a des artistes. On a du mal à comprendre comment tout ça s'organise parce que c'est encore nouveau. Effectivement. Mais du coup, j'en reviens quand même à ma question de base. Est-ce que des acteurs comme Yougalabs, on peut s'attendre à ce que ce soit les Facebook de demain ? En fait, c'est ça l'idée ? En fait, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr parce que la valeur n'est pas tout à fait au même endroit. Vous êtes dans un monde décentralisé où la valeur est détenue par chaque individu. Donc, comment vous organisez tout ça ? Et la bonne nouvelle des blockchains, c'est que vous n'avez pas besoin de plateformes pour les organiser. Vous avez des chaînes qui existent et vous pouvez passer d'une plateforme à l'autre. donc détenir acheter d'un coup 10 000 je vais dire machin 10 000 NFT en disant je ne sais pas quel est le modèle économique comment ils font de l'argent sur les ventes des uns aux autres. Peut-être qu'il y a un peu d'argent à se faire mais on est marginal. Je ne suis pas du tout sûr que le modèle plateforme c'est très intéressant comme question c'est le modèle plateforme qui est celui auquel nous sommes habitués depuis 20 ans qui va forcément avoir une fin. Je vous le laisse tout de suite il y a un cycle partout le plateforme va avoir une fin. Est-ce que cette fin est programmée par les blockchains NFT etc ou est-ce qu'ils vont réussir à rebondir en utilisant ça ? Je pense plutôt pour la première hypothèse. Alors puisqu'on parle des géants du numérique on peut parler de méta Mark Zuckerberg a annoncé l'arrivée des NFT sur Instagram lors d'une conférence à Austin donc il a dit que ça arriverait sur Instagram au cours des prochains mois ce n'est pas extrêmement précis on peut dire. Qu'est-ce que ça veut dire Fabienne ? Est-ce qu'on pourra acheter de l'art sur Instagram ? Le lard ou pas de lard ça dépend de la version d'Alain ? Oui on ne le voit pas là mais j'ai pas mal de tableaux contemporains je vais peut-être passer effectivement au NFT mais en revanche on pourrait inverser par rapport à votre question précédente c'est-à-dire que déjà Instagram en fait Mark Zuckerberg je veux dire plutôt est en train d'intégrer cette possibilité cette fonctionnalité d'achat c'est une annonce officielle mais il donne très peu d'éléments il y a aussi un aspect où en fait il s'avance très peu c'est-à-dire qu'il a certainement en mémoire la difficulté un petit peu cuisante de mettre en place Libra alors du coup pour le NFT il avance à pas de velours très certainement mais est-ce que c'est pas l'inverse c'est-à-dire que Zuckerberg pourrait intégrer l'achat de NFT et du coup avec sa plateforme en faire quelque chose qui soit du business c'est-à-dire ça inverse finalement la question précédente oui donc en fait le NFT ne rattrapera pas les GAFAM oui alors intéressant quand même il dit entre les lignes qu'on pourra créer son propre NFT sur Insta je trouve ça intéressant oui ça donne la possibilité à tout le monde de prendre part à cette nouvelle économie numérique en fait dans la chasse dans la rue vers l'or c'était bien d'être le fabricant de pelles c'est vrai est-ce que d'autres GAFAM s'emparent du sujet Fabienne on a Twitter qui a proposé ça il y a quelques temps aussi d'intégrer les NFT sur sa plateforme non ? me semble-t-il Alain ? j'ai pas suivi plus que ça mais on a du mal à voir comment ça va fonctionner ensemble est-ce qu'ils vont être revendeurs est-ce qu'ils vont être distributeurs créateurs a priori ? il donne très peu d'éléments c'est-à-dire que Zuckerberg a annoncé aussi qu'il y avait des tas d'éléments de points techniques qui devaient être réglés avant que cela puisse se faire sans problème donc encore une fois il s'avance très peu le truc intéressant quand même si vous avez un NFT c'est bien de l'avoir Fabienne vous avez des tableaux pour une certaine catégorie d'individus c'est bien de les montrer et où est-ce que vous les montrez ? sur les réseaux sociaux et d'abord sur le futur méta parce qu'on va du tout augmenter vous êtes partout alors là les NFT je vais vous montrer mes NFT vous allez voir mais je ne sais pas comment ça se monétise en revanche s'il permet de créer des NFT moyennant un peu d'argent là il va chercher une autre corde pour grandir avec des NFT qui encore une fois à mon avis sont totalement décentralisés donc ça va passer à côté le gros de l'argent va passer à côté donc on peut imaginer demain on sera dans le métaverse de méta qui aura réussi à aller au bout de cette histoire et on se baladera dans sa maison virtuelle avec son NFT accroché au mur voilà et je veux bien vous racheter votre NFT et là on pourra le faire via la plateforme voilà à priori ou Twitter ou Twitter absolument on verra ce qu'il en est un dernier mot pour conclure l'application Ma Sécurité on l'évoque rapidement le gouvernement lance une application mobile pour joindre policiers et gendarmes elle permet de joindre via un chat les services de police et de gendarmerie 24h sur 24 7 jours sur 7 elle renvoie également à des services de pré-plainte à des cartographies des gendarmeries des commissariats de proximité des actualités les outils c'était à disposition pourquoi on voit ça arriver aujourd'hui je ne savais même pas que c'était à disposition avant c'est à dire on pouvait créer des applications on pouvait relier beaucoup essayer de créer des systèmes de sécurité par exemple il y a eu beaucoup d'initiatives féminines pour créer des systèmes de communication alors on voit arriver cette application aujourd'hui qui a priori a pour but de désengorger aussi les commissariats de recréer un accès de déposer une plainte je ne sais pas si vous êtes jamais arrivé j'espère que non déposer une plainte pour un cambriage ou un vol ou n'importe quoi c'est un enfer mais alors là ce sera une pré-plainte c'est à dire qu'on aura le chemin à suivre pour porter plainte c'est à dire on ne pourra pas porter plainte sur l'application ce que je comprends c'est qu'ils ont une équipe qui vont valider la plainte parce que sinon évidemment c'est un porte ouvert à tout je porte au téléphone et je porte plainte devant n'importe quoi donc il y a une qualification qui doit être faite après ils ont prévu 17 personnes ce qui me parle à la fois très peu face à la rue qu'on peut imaginer mais il y a un vrai en termes d'expérience utilisateur il y a un vrai point de l'heure à régler aller au commissariat pour déposer une plainte c'est gravissier alors il paraît que enfin bref et donc la solution ce serait la technologie Fabienne ? en tout cas c'est intéressant parce qu'il y a certainement une histoire de synchronicité qu'il faudra réaliser entre l'appli virtuelle et la réalité au commissariat alors je l'ai testé hier parce que ça c'est pas gagné non plus j'ai testé hier et elle est plutôt bien fichue du coup j'ai même engagé un contact avec alors un inconnu j'imagine un policier en disant que je faisais un test tout simplement parce que je ne veux pas non plus les déranger et l'ergonomie est bien faite et la réactivité est parfaite aussi de ce côté là pré-plante chat c'était top bon merci d'avoir pris le temps de tester cette application pour nous Fabienne merci à tous les deux d'avoir pris le temps de débriefer cette actualité tech aujourd'hui à l'instaurant au président cofondateur d'artifil et Fabienne Billa conseillère en communication et stratégie numérique à l'institut Sapiens on poursuit et on termine avec notre rendez-vous à l'amorçage Vous êtes toujours sur Smartech votre rendez-vous quotidien Didier au monde du numérique et des nouvelles technologies et aussi à la transition digitale et on est avec Chloé Sebag responsable de la communication de DiversiDays pour votre rendez-vous à l'amorçage Bonjour Chloé Bonjour Alors plusieurs sujets aujourd'hui d'abord on découvre l'histoire de Volanteers for Sport et de ses deux cofondateurs Oui alors Volanteers for Sport c'est une start-up qui a été créée par Marjorie Daniel et Thibaut Gauthier deux passionnés de sport deux passionnés aussi d'événementiel ils avaient envie de s'investir sur un projet solidaire ils se sont rencontrés ça tombe bien et ils ont décidé de mettre leur expertise au profit des autres Alors de quoi il s'agit en fait concrètement ? Qu'est-ce qu'ils font ? Alors Volanteers for Sport c'est une application qui promeut le bénévolat sportif en fait ils ont créé une application notamment qui s'appelle Bénévol Connect et qui permet aux organisateurs d'événements sportifs de finalement pouvoir trouver facilement des bénévoles de pouvoir gérer avec eux en amont de l'événement pendant l'événement et après l'événement et puis ça permet aussi aux bénévoles de pouvoir s'investir facilement et de pouvoir monter en compétences et de pouvoir valoriser tout ça donc beaucoup de choses Hyper utile donc finalement alors est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu le parcours de ces deux cofondateurs ? Alors ils se sont rencontrés il y a quelques années et puis aujourd'hui ils ont finalement développé cette activité-là aujourd'hui ça a pas mal évolué en fait ils sont assez visibles ils sont chez Willa ils sont au sein du réseau Entreprendre ils sont aussi aujourd'hui il y a Marjorie Daniel donc la cofondatrice qui a été sélectionnée dans le cadre du prix Business with Attitude de Madame Figaro donc voilà ils sont de plus en plus visibles et Volanteers for Sport continuent de grandir C'est quoi l'ambition ? L'ambition c'est de devenir numéro un sur leur segment donc sur le bénévolat sportif et en fait ce qui va se passer là c'est qu'il y a quand même pas mal de belles choses qui vont se produire il y a l'horizon des JOP donc des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 qui vont pas tarder à arriver donc voilà il y a plein de belles choses beaucoup de choses à organiser en parallèle de ces Jeux leur besoin c'est quoi aujourd'hui pour prendre de l'ampleur ? Alors leur besoin aujourd'hui c'est un besoin premièrement de visibilité principalement il y a besoin de recruter des bénévoles il y a aussi besoin que les associations les voient puisque tout le monde est pas forcément toutes les associations sont pas hyper digitalisées encore aujourd'hui et ça peut leur apporter beaucoup parce qu'avec un peu un peu de digital ils peuvent aussi fédérer encore davantage autour du sport Bon on passe à un autre sujet une autre entreprise précisément que vous vouliez nous présenter aujourd'hui c'est YouStart Effectivement YouStart YouStart qui est un réseau social professionnel dédié aux entrepreneurs Ok fondé par qui ? Alors ça a été fondé par Henri Fahasanim Zé qui en fait m'a dit quelque chose de très intéressant hier de très fort c'est qu'elle a connu l'échec entrepreneurial de l'intérieur et que ça c'était une chance incroyable de dire ça Ok En fait elle a vu l'échec entrepreneurial de son père qui est quelqu'un qui avait une super maîtrise de ses sujets qui voilà voulait vraiment donner aux autres beaucoup et finalement qui a été assez mal entouré il n'avait pas le réseau il n'avait pas la communication il n'avait pas la stratégie et donc elle s'est dit qu'il fallait qu'elle agisse et elle a commencé à agir dès le moment de ses études elle a créé une page sur Facebook où elle a visibilisé des entrepreneurs première étape génial ensuite elle s'est dit ok les entrepreneurs ils n'ont pas besoin que de visibilité ils ont besoin aussi de sortir de leur solitude donc elle a commencé à les accompagner avec une offre de consulting et puis à un moment elle s'est dit en fait il faut qu'eux-mêmes s'entraident les uns les autres et donc elle a créé cette plateforme YouStart Alors c'est quoi les ambitions de ce réseau social professionnel comment ça marche d'ailleurs ? Alors en fait vous arrivez je vais rentrer dans le détail mais vous arrivez sur le réseau social l'objectif c'est d'être en fait entre le réseau social professionnel et entre le réseautage traditionnel c'est à dire les clubs d'affaires etc où on peut finalement un peu perdre du temps parfois c'est assez onéreux c'est pas toujours au bon horaire par exemple quand on est une jeune maman et qu'on entreprend compliqué d'être à 8h du matin c'est clair sur les starting blocks donc du coup ce réseau social il fonctionne il crée en fait un espace vous rentrez vos informations quand vous arrivez dessus et les informations c'est pas seulement qui vous êtes mais c'est aussi ce dont vous avez besoin et donc à partir de là vous allez pouvoir rencontrer des contacts qualifiés avec une technologie de matchmaking où voilà vous allez pouvoir dire qui vous êtes ce que vous voulez et en fait on va vous présenter le bon client le bon partenaire le bon prestataire avec qui travailler et donc en 30 minutes par jour vous pouvez avoir tout ça et vous concentrez sur ce qui fait votre plus-value c'est-à-dire votre expertise et alors ils en sont où dans le développement quelles sont leurs ambitions alors les ambitions aujourd'hui c'est d'aller encore plus loin en termes de recrutement de profils de personnes d'entrepreneurs qui vont être présents sur la plateforme aujourd'hui il y a 2600 personnes qui sont là donc l'objectif c'est d'aller plus loin sur le nombre de personnes et aussi de développer toujours plus la technologie du matchmaking elle est en version bêta aujourd'hui et là ça va continuer de se développer au fil des mois donc pour que ce soit toujours plus efficace plus optimal donc si on résume leurs besoins recrutement recrutement puis financement aussi évidemment le financement c'est hyper important pour eux pour l'instant c'est quelque chose qui a été développé en fonds propres Henri Fah travaille principalement avec son mari qui s'est formé au développement etc et donc aujourd'hui pour aller plus loin il y a vraiment un besoin financier bon alors en parlant de financement ces deux start-up vous nous en avez parlé elles sont en pleine levée de fonds ? oui alors il y a deux start-up dont Anthony Babkin donc le fondateur de DiversiDays vous avez parlé la dernière fois il s'agit de Kunto Kunto qui est une application qui propose de l'aide nutritionnelle et en même temps des exercices sportifs pour les personnes en situation de handicap aujourd'hui ils ont besoin de fonds pour développer leur application ils ont un objectif qui est à 6500 euros c'est sur Ulule donc on peut d'ores et déjà investir il y avait aussi une autre plateforme qui s'appelle Fresh Africa qui propose des produits tropicaux cultivés en Afrique subsaharienne juste avec des tarifs juste avec des pratiques juste et donc avec aussi une traçabilité garantie en blockchain donc du coup voilà ces deux ces deux start-up elles sont en train de lever et elles ont besoin de fonds elles ont atteint très vite déjà un grand cap dans leurs objectifs donc voilà il reste quelques jours pour pouvoir contribuer si vous boursicotez c'est le moment de vous lancer on va suivre avec attention le parcours de toutes ces entreprises que vous venez nous présenter sur ce plateau Chloé Sebag je rappelle que vous êtes responsable de la communication chez DiversiDays merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Smartech encore une fois merci à tous de nous avoir suivis pour cette émission on se retrouve évidemment demain sur Bsmart deux grands rendez-vous vous attendent vous aurez le plaisir de redécouvrir un entretien la grande interview d'Orily Jean menée par Delphine Sabatier et puis ensuite on se retrouve ensemble pour votre grand rendez-vous espace un grand rendez-vous qui sera éthique et écologique sur le secteur spatial on va se poser toutes les questions que vous vous posez d'un point de vue éthique sur l'intérêt de développer le secteur spatial sur l'impact carbone l'impact écologique que peut avoir toutes ces technologies sur notre Terre et sur l'orbite terrestre en attendant on s'envole et on se retrouve demain sur Bsmart Sous-titrage Société Radio-Canada Générique